— Une question de Terrence Enka. Selon vous, la France a quel atout pour pouvoir contrer la toute-puissance allemande ? — Alors ça, c'est une question... C'est moins croustillant du point de vue politica. Mais c'est une question d'une importance considérable. Je ne sais pas qui est cet internaute, mais je le félicite, parce que c'est avec les relations avec les États-Unis, la Russie et la Chine. Ce sont les grands sujets du moment. Et je suis personnellement effondré, effondré, effondré de voir que le peuple français se passionne pour des sottises. Et non seulement que le peuple français se passionne pour des sottises, mais que ceux qui devraient leur ouvrir les yeux se complaisent dans une médiocrité affligeante. On a parlé pendant 10 jours, 10 jours du mini-scandale qu'il y a eu à la cérémonie des Césars. Ça aurait dû utiliser 3 minutes dans un journal télévisé. On parle depuis des mois et des mois, alors de l'islamo-gauchiste, l'identité... Je ne dis pas que ce ne sont pas des sujets importants. J'ai eu l'occasion d'ailleurs déjà de m'exprimer sur la question. Mais on ne parle jamais aux Français des grands équilibres géopolitiques, militaires et économiques qui sont en train de menacer la France. L'Allemagne, en effet, est en train de devenir désormais – mais de façon flagrante – le leader, le dirigeant de l'UE pour compte d'autrui. Il est le vassal numéro 1, le vassal préféré de l'oncle Sam. Ce n'est pas nouveau pour les gens qui m'écoutent, puisque ça fait je sais pas, 10 ans, 12 ans, 13 ans qu'il y a une vidéo qui dirige l'Europe, qui gouverne l'Europe. Ça fait 12 ans qu'elle est en ligne. On ne peut pas dire que je ne l'ai pas dit. Au passage, d'ailleurs, j'incite toutes les personnes qui nous découvrent à aller sur notre site UPR. C'est totalement gratuit. C'est mieux que Netflix. Ils vont sur le site UPR. Et ils peuvent voir toutes les vidéos qui sont en ligne depuis 7, 8, 9, 10, 12 ans. Et ils pourront voir... On les a pas touchés. Ils pourront voir qui leur dit la vérité depuis tant d'années. L'Allemagne. D'abord, l'Allemagne est un pays où on ne se paye pas de mots. L'Allemagne est un pays de création récente. C'est l'unification allemande. Date de 1871. L'Allemagne est un pays... Alors je vais un peu donner dans le schématisme. Mais derrière les idées reçues, il y a parfois des vérités. L'Allemagne est quand même un pays de gens dont les élites sont très sérieuses, ne se payent pas de mots, aiment la précision, aiment le détail, et ont en sainte horreur, d'une certaine façon, ce qu'ils appellent le romantisme ou la plus superficialité française ou latine, puisqu'ils nous mettent un peu dans le monde latin. Ça remonte à très loin. Ça remonte aussi à une civilisation, une langue. Voilà. Il y a un proverbe en allemand qui dit « Der Teufel liegt im Detail ». « Le diable réside dans les détails ». Ce sont des gens qui sont à la fois très concrets, très pragmatiques et très très organisés. Donc ils essayent en toutes choses de ne pas verser dans les idées générales, mais au contraire de défendre leur intérêt national tout le temps. On en a un exemple ce soir même. Ce soir même. On a appris... Enfin j'ai appris en regardant comme ça des pêches de presse que la grande presse ne va pas expliquer aux Français. On a appris que la Russie vient de rouvrir des relations aériennes avec 6 pays du monde. Ces relations aériennes avec le reste du monde avait été coupées pour éviter la propagation de la Covid-19. Bon. On a appris qu'ils viennent de réouvrir, sur la base de la réciprocité, des lignes aériennes avec 6 pays du monde. Et quels pays ? Le Venezuela, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, qui sont quand même deux républiques, qui sont dans l'orbite quand même russe, même si bon, c'est à discuter sur l'Ouzbékistan. Il y a également le Sri Lanka. Il y en a un que j'ai oublié, un cinquième. Mais le sixième... Ah oui, le cinquième, c'est la Syrie. Donc vous voyez quand même des pays qui sont dans l'orbite soviétique, l'orbite russe. C'est l'absus, mais c'est l'orbite russe. Et le sixième, c'est l'Allemagne. Qu'est-ce que ça veut dire, cette information ? Ça veut dire que les Allemands, pendant que vous avez en France des gens qui sont là, comme le secrétaire d'État aux Affaires européennes, M. Clément Beaune, qui donne des instructions, qui dit qu'il est contre Nord Stream 2... Enfin vous avez... Excusez-moi, mais M. Beaune, il a quoi ? 40 ans ? Il a... C'est un jeune secrétaire d'État. Il est là. Il donne des instructions quasiment à Vladimir Poutine. J'ai vu qu'il prétendait faire la leçon aux Chinois, au président Xi Jinping. Enfin voilà. C'est ridicule. On est considérés comme des branquignols. On ne réfléchit à rien. Enfin c'est effarant. Les Allemands, pendant ce temps-là, eux, ils parlent pas de solidarité européenne, etc. Les Allemands, eux, ils ont des relations très précises et très étroites avec le pouvoir russe. Ils vont faire Nord Stream 2. C'est d'ailleurs bientôt terminé. C'est vital pour eux. Et donc ils courbent devant Biden. Ils savent que les Américains vont leur demander, mais ils ne le feront pas. Et les Allemands, en ce moment, ont négocié... Parce que pour ouvrir des lignes aériennes, il faut que ce soit une négociation des deux partis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a eu des diplomates allemands et russes qui se sont rencontrés pour négocier ça, au moment même où il y avait l'affaire Navalny en Allemagne. Vous voyez le double jeu allemand qui montre une diplomatie mûre, une diplomatie extrêmement sournoise et intelligente, un peu une diplomatie à la Talran du temps où la France avait une diplomatie. Ça veut dire que les Allemands sont en train de gagner sur tous les tableaux. En Europe, ils s'imposent comme la puissance industrielle par excellence. Et maintenant, sur la scène internationale, d'après toutes les informations dont on dispose, Mme Merkel est le seul dirigeant européen auquel M. Vladimir Poutine prête attention et intérêt. Donc ce qui est un drame en France, c'est que nous sommes dirigés par des gens – et je suis désolé – qui ne sont pas à la hauteur, qui ne réfléchissent à rien. Car où sont passés ? Où sont passés les dirigeants français d'il y a encore quelques décennies où les intellectuels français ? Où sont par exemple ceux qui tireraient la sonnette d'alarme en disant « Attendons, la France est en train de s'enfermer dans le camp occidental, de se mettre à dos les principales puissances du monde ? ». Moi, j'aimerais qu'il y ait un François Mauriac. J'aimerais qu'il y ait un Charles Péguy. J'aimerais qu'il y ait un Jacques Bainville. J'aimerais qu'il y ait ces personnalités qui montraient la puissance de la réflexion de la diplomatie française. J'aimerais qu'il y ait également parmi les responsables politiques qui s'expriment des personnes qui aient une autre tenue, une autre classe intellectuelle, une autre expérience – je veux pas être méchant – mais que M. Xavier Bertrand. Voilà. Le drame de la France, il y a pourtant en France des gens très compétents. J'ai vu notamment un collectif de militaires qui a fait récemment... Il a tiré une sonnette d'alarme. La lettre a été publiée, je crois. Je ne sais plus si c'était dans les échos ou la tribune, qui tire la sonnette d'alarme sur l'OTAN 2030, où la France risque vraiment d'être alors complètement anéantie. Sa souveraineté risque d'être complètement pulvérisée. Eh bien c'est un militaire qui est à la tête de cette... Un général en deuxième section, donc à la retraite. Et il s'analyse personnellement. Quand je l'ai lu, le journal a failli me tomber des mains tellement je me suis retrouvé dans cette analyse. Donc il y a en France, bien sûr, il y a en France des cerveaux au ministère des Finances, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Défense, dans les médias, etc. C'est-à-dire il y a des gens qui savent et qui savent que ça va pas. Sauf qu'ils sont interdits d'antennes et des médias. C'est la raison pour laquelle, malheureusement, pour l'instant, je ne vois pas comment lutter contre la montée en puissance constante de l'Allemagne, sauf à ce que les Français se ressaisissent et se ressaisissent lors de cette élection phare de la vie politique française qui est l'élection présidentielle. Voilà. Mais ça veut dire au passage qu'il faut absolument que les Français se mobilisent et comprennent que... Écoutez les médias d'aujourd'hui, c'est un véritable poison. C'est un poison qui nous entraîne à l'autodestruction. Sous-titrage Société Radio-Canada